Salut à tous, la team OL Maxence Pro 69 pour raconter l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui on va se focaliser sur le mercato de l'OL avec une recrue qui serait en provenance d'Uruguay et en la personne de Palestry, Palestry qui plaît à Juninho, c'est un jeune joueur uruguayen serait sur les tablettes de l'OL, Juninho essaierait de négocier son prix parce que son prix est vraiment pas cher pour l'OL mais il voudrait un peu moins cher, 5 millions d'euros il voudrait pour le latéral droit de l'Atletico de Penarol Closibératoire à 9 millions d'euros, il voudrait la baisser mais pour moi l'OL pourra mettre 9 millions d'euros sur ce joueur-là âgé de 18 ans. Âgé de 18 ans, ce serait une bonne recrue pour l'impulsionné latéral droit quand on sait que Raphaël, Raphaël, Tété et pas mal de joueurs vont partir de l'OL et ça serait vraiment une bonne hypothèse pour le recrutement de l'OL voilà on va passer à la deuxième solution, ça serait Oumtissi de retour à l'OL Lyon pourra faire venir Oumtissi après avec option d'achat mais le salaire, toujours le salaire, on revient toujours à la même base à l'OL les salaires, c'est ça qui pose question les salaires, le salaire ça serait 7 millions d'euros mais ça serait un frein aux négociations avec le FC Barcelone parce qu'on pourrait ralentir les négociations et aussi pour moi ça serait un très gros échec de revenir entre Rhône et Saône parce que voilà ça fait 4 ans que Oumtissi est parti de l'OL il est parti en 2016 et de revenir tout d'un coup à l'OL ça serait un échec carrément et puis voilà ça serait un échec, la clause libératoire 32 millions d'euros c'est une bonne anecdote mais bon Oumtissi de retour à l'OL pour moi c'est vraiment une fake news une fake news alors on va passer au deuxième dossier ça serait Marcelo en monnaie d'échange avec Vida mais Marcelo pour moi devrait rester à l'OL car c'est un joueur d'expérience un joueur d'expérience c'est que quand il est haut niveau Marcelo pour moi c'est l'un des meilleurs défenseurs en tout cas l'un des meilleurs défenseurs l'un des meilleurs défenseurs qui se fait en France, en Ligue 1 et pour moi Vida ce serait pas une très bonne idée parce que voilà Vida Vida c'est très très vieux et maintenant c'est très vieux c'est 31 ans Vida défenseur croate qui a joué contre l'équipe de France contre l'équipe de France voilà contre l'équipe de France mais ça serait vraiment une très très mauvaise opportunité de le faire venir à l'OL donc du coup ça serait voilà on va se quitter sur ce beau décor qu'il y a derrière moi je sais pas si vous voyez mais bon voilà regardez on va terminer on va clôturer sur cette vidéo avec ce très beau décor là voilà voilà c'était Maxence Pro OL 69 Maxence Pro pour raconter les 2-3 actualités de l'OL en ce qui concerne le mercato et voilà allez ciao les connes merci